Bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Alors depuis un moment maintenant je ne suis plus trop présent sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur YouTube. Voilà, j'essaye de faire mon maximum mais ce n'est pas évident, je n'ai guère de temps pour le moment, j'essaye de faire mon maximum. En tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que dans pas longtemps il va y avoir une vidéo intéressante, une vidéo que je vais nommer une vidéo coulisse. Voilà, je vais vous montrer comment chez Mabuntu on utilise certains outils libres et open source pour notamment créer une ou plusieurs clés USB qui vont être utilisés pour le reconditionnement de masse. Donc je vais vous montrer chez Mabuntu comment et avec quels outils on reconditionne les ordinateurs qui sont reçus en dons et comment on les reconditionne sous le système GNU Linux Mabuntu. Vous allez voir la confection des clés maison Mabuntu. C'est génial non ? En attendant, en attendant aujourd'hui on va voir, on va voir LAN Messenger. Donc un Messenger sur le réseau local. Pourquoi je viens à parler de LAN Messenger ? Tout simplement parce qu'une personne m'a laissé en commentaire, dit est-ce que tu saurais me donner le nom d'un utilitaire Messenger que je pourrais utiliser en local ? Si vous faites une recherche sur Linux Mint, ici en l'occurrence, et que vous introduisez comme terme de recherche Messenger, donc dans logiciel, vous n'allez rien trouver. Donc on va aller sur le net pour ça. Alors, déjà, il y a plusieurs années de cela, il y a 5 ans, voire plus, j'utilisais un utilitaire. Je me suis dit, tiens, est-ce que cet utilitaire est toujours d'actualité en 2020 ? Et si oui, est-ce qu'il fonctionne toujours correctement ? Oui, il est toujours présent en 2020, je ne vais pas dire d'actualité, mais il est toujours présent. Non ? Oui, il fonctionne toujours, même si, vous allez voir, sur le GitHub, le dernier petit changement, la dernière petite modification qu'il y a eu sur le GitHub, c'est au niveau des paquets de traduction. Donc, voilà. Sinon, au niveau du logiciel, proprement dit, il n'y a plus rien eu depuis deux ans. Il n'y a plus eu de changement. Mais vous allez voir, il fonctionne toujours, malgré une toute petite bidouille. Alors, sur Ubuntu, variante officielle d'Ubuntu, distribution dérivée d'Ubuntu, il n'y a pas de souci. OK. Pas de souci, ou presque. Par contre, sur Debian, base Debian, vous pourriez avoir quelques petits soucis de dépendance non résolue, notamment une dépendance qui concerne LibSSL. Mais je laisse Debian de côté aujourd'hui, on va voir ça, donc, sur Linux Mint, donc, Linux Mint, base Ubuntu. Je démarre deux machines virtuelles, moi, là. Hop là. À gauche, nous avons une Linux Mint 19.3, XFCE Architecture 64, et à droite, la même chose, mais environnement de bureau, sinon, on a la place d'XFCE. OK. Première chose, sudo APT, update, oh là, oh là, oh là, oh là, update, et sudo APT, upgrade. Voilà. Mode passe du seigneur qui va bien, je fais la même chose des deux côtés, sudo APT, update, et sudo APT, upgrade. Voilà. Je vais me répéter beaucoup de fois, puisqu'il y a deux VM. Donc, c'est mieux de partir avec un système full à jour. Voilà. À gauche, c'est bon. On va attendre que ça se termine pour Cinnamon. OK. OK. C'est bon. Firefox. Firefox. Ne vous tracassez pas. Tous les liens que je vais utiliser durant cette vidéo, enfin, tous les liens, je n'ai mis qu'un lien ou deux, sont en description. OK. Description de cette vidéo. Donc, LAN Messenger, free and open source, donc gratuit et open source. Donc, je clique, même chose, ici. Donc, libre, enfin, gratuit, open source et multiplateforme. Pour Windows, un EXE. Donc, une archive zip. DMG pour Mac OS X. Et alors, un DEB pour Linux, un RPM pour Linux et alors le code source. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, en version 1.2.37, c'est le .DEB. OK. Avant toute chose, regardez, il y a quand même le GitHub. Vous pouvez aller voir sur GitHub. Et vous allez voir qu'il y a huit mois de cela, il y a eu, ça a bougé un peu au niveau des paquets de translation, de traduction. Sinon, voilà, c'est un petit temps que ça ne bouge plus, mais c'est toujours, il fonctionne toujours. OK. Donc, le .DEB. J'enregistre le fichier. Le .DEB. J'enregistre le fichier. Voilà. Plus besoin de Firefox à gauche. Plus besoin de Firefox à droite. Gestionnaire de fichier. Donc, TUNAR à gauche, puisque c'est XFCE. Gestionnaire de fichier NEMO à droite, puisque c'est Cinnamon. Téléchargement. Téléchargement. Clic droit. Ouvrir avec l'installateur de paquet G2B. Voilà. On peut demander des détails. Dans les deux cas, ce seront les mêmes paquets qui seront demandés installés. OK. On va installer le paquet. Installer le paquet. Heureusement que je n'utilise pas d'imagine virtuelle. Vous me répétez dix fois. Non. Merci. Continuez. Mode passe du Seigneur. Qui va bien ? Continuez. Voilà. On peut demander des détails. On va attendre que l'installation commence. Voilà. Détails. Détails. Et c'est parti pour l'installation. Vous allez voir, ça ne prend pas longtemps. Ça va vite. Je ricorde un cobs comme ça. Vous allez pouvoir profiter des petits effets sonos. Bien sympathiques. De Messenger. Pour les nostalgiques, ça va vous procurer des frissons. Les POC Messenger. Ici, ce n'est pas MSN Messenger. C'est un Messenger local. Gratuit et open source. Mais les effets sonores sont là. Donc, c'est fini. C'est fini. Alors, sur XFCE, LAN, Messenger. Voilà. À droite, sur Cinnamon, LAN, Messenger. Et rien ne se passe. Ça ne va pas. Alors, qu'est-ce que l'on va faire ? On va démarrer une instance terminale. On peut voir que ça tourne pourtant. OK. Une instance terminale. Voilà. Et de toute façon, dans les deux cas, vous allez voir. J'ai oublié le petit nombre. NMC ? Je ne sais plus. Non. LMC. Pardon. Clear. LMC. Voilà. Dans les deux cas, si j'appelle LMC, donc LAN Messenger, on a le même message d'erreur. Message d'erreur qui dit OK, moi je vais démarrer, mais il me faudrait ce paquet. Et il ne l'a pas. Donc, on fait une copie et on va utiliser la commande APT Search. On colle. Attention, attention. On enlève ceci. Voilà. Même chose des deux côtés. APT Search. Voilà. Je colle. Voilà. Et le paquet manquant n'existe pas, mais il y a un paquet similaire. C'est peut-être ce paquet-là, mais qui a subi, dont la dénomination a changé. C'est ce paquet-ci. Donc, je vais copier. Je vais faire sudo APT install. Je colle. Voilà. Mode passe du seigneur qui va bien. Même chose de l'autre côté. Donc, je vais faire sudo APT install. Je colle. Voilà. Mode passe du seigneur qui va bien. À gauche, c'est fini. On ferme. Et à droite. À droite, à droite, à droite. Allez, allez, allez. Allez. C'est fini. On ferme. Et là, c'est magique. Learn Messenger. On peut voir la plaie qui est là. Toujours pas de musique. Mais vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Attention. La musique. Pourquoi ? Parce que côté gauche a découvert côté droit. Et côté droit a découvert côté gauche. Tout simplement. Alors, on va faire clic droit. Clic droit. Préférence. Regardez. Je peux l'afficher. Voilà. Clic droit. Préférence. Déjà. Regardez bien. C'est le même nom utilisateur. sur chacune des machines virtuelles. Donc, on va remédier à ça. Et le logiciel le permet. Première chose. On passe en français. On passe en français. Ok. Ok. Outils. Préférence. Outils. Préférence. Je regarde vite les options. Démarrer Land Messenger au démarrage du système. Oui. Alors. Afficher la fenêtre principale lorsque Land Messenger démarre. Non. Afficher l'icône. Donc, dans le 6 trait. Oui. Il y a quelques petites erreurs de traduction. Mais bon. On comprend quand même. Simple. Clic sur l'icône pour l'ouverture. Oui. Ok. Compte. Compte. C'est là que ça devient intéressant. À gauche. Je vais m'appeler. Je vais utiliser le nom utilisateur. Natacha. Prénom. Natacha. Nefforch. Voilà. Et à droite. Nom utilisateur. Amaury. Prénom. Amaury. Nom. Libert. Volt. Alors. Message. Je laisse. Histoire. Je laisse. Alert. Je laisse. Réseau. Je laisse. Transfer de fichier. On peut voir que la réception de fichier se fera dans slash document slash ce répertoire. Regardez. On peut même. On peut même. Ça. Je vais vous montrer après. Apparence. Classique. Bubble. Ou dark bubble. Ou dick. Ou ping pong. Ou classique. Je reviens classique. Raccourci. Ok. Ok. Voilà. Natacha voit bien Amaury. Et Amaury voit bien Natacha. Double clic. On ouvre une fenêtre de conversation. On a quoi ? On a changement de police. Changement de couleur de police. Les smileys. Envoi de fichier. Envoi de dossier. Enregistrer cette conversation. Voir les transferts de fichiers. Et voir l'historique. Ok. Alors. Natacha. Euh. 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 Je sais plus qui est qui. Enfin. Salut. Toutou-toutou. Hé c'est cool. Ça va ? Ouais. Ouais. Un petit smiley. Génial. Voilà. C'est tout con. Euh. Envoyer des fichiers. Ben voilà. Je vais envoyer des fichiers. Hop là. Ordinateur. Euh. USA. Share. Backgrounds. Linux Mint. Je ne sais pas moi. Celui-là. Il est bien. Ouvrir. Hop là. Accepté ? Oui. Tudung. Afficher le dossier. Et voilà. Mon fichier. Yeah. Alors. Euh. Oui. Voilà. Il y a un petit souci. C'est au niveau des transferts de dossiers. Euh. Regardez bien. Je clique. Je vais choisir. Je vais faire comme ça. Attendez. Je vais faire autrement. Euh. Oui. Non. Non. Je vais faire ça. BBL. J'envoie mon dossier téléchargement. Hop. Accepté. Ah ben. Apparemment. C'est bon. Cool. Il a eu. Génial. Alors. Parfois. Ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est parce qu'il y a une limite au niveau de l'envoi. Hein. Du poids. De l'envoi. Si jamais. Il y a une petite. Une petite astuce que vous pouvez utiliser. Si jamais. Ça peut marcher parfois. C'est faire. Préférence. Transfer de fichier. Accepter. Commencer à recevoir des fichiers automatiquement. Placer la fenêtre au premier plan. Ok. Ça. Ça peut résoudre. Le problème. Maintenant. Ce n'est pas l'idéal. Puisque. On ne doit pas cliquer sur accepter. Ok. L'acceptation se fera automatiquement. Voilà. Donc. Je vais le faire dans le sens inverse. Vous allez voir. Téléchargement. Hop. Oui. Je n'ai pas dû accepter. Il est arrivé directement. Voila. C'est cool. Un petit messenger. Un petit messenger local. Maintenant. Je n'ai pas vu les autres options. Vous irez fouiller. Messenger. Donc. Nouveau. Nouveau. Salon de chat. Donc. Voilà. Nouveau salon de chat. Hop. Voyez. Annulé. Messenger. Conversation publique. Ok. Donc. Conversation publique. Parce que là. J'ai dialogué en privé avec quelqu'un. Mais je peux en balancer des messages dans la conversation publique. Donc. Sur toutes les personnes présentes sur le réseau local. Ok. Rafraîchir la liste des contacts. Voilà. Sortir. Outils. Donc. L'historique. Transfer de fichiers. On a vu. Préférences. On a vu. Aide. A propos. Voilà. Oui. Bon a vu. Voilà. J'espère que ce petit utilitaire. Servira à certains. Ça peut être sympa. Voilà. Je ne sais pas moi. Je ne sais pas. Une petite PME. Voilà. Petite PME. Vous êtes à. Je ne sais pas moi. A 10. 15. Vous avez même deux réseaux locales distinctes. Voilà. Un ou deux. Et voilà. Vous pouvez installer cette appli. Et dialoguer avec votre collègue du bureau en face. Envoyer des fichiers rapidement. Se dire coucou. Ça va. Qu'est-ce que tu fais ? Rien. Je bois un pot. On ne peut pas boire au boulot. Enfin voilà. Ok. Allez. Moi je vous dis bye bye. A une prochaine. C'était Annie. Pour Blabla. Linux. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501